Yo, salut les gars, bienvenue sur EPSIAS TV, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une eFootball News, ça va être eFootball News, hashtag 11, et on va parler des nouvelles légendes de la saison 2 qui ont fuité sur Twitter, et donc du coup on va vous présenter tout ça. Et donc on se retrouve sur le compte Twitter du site eFootballDB, donc eFootballDB si vous ne connaissez pas, c'est une database très cohérente sur eFootball qui vous recense tous les joueurs, et qui vous permettent de faire des recherches avec des filtres, donc très très bon site que je vous conseille, que je vous mettrai dans la description. Et donc du coup, il nous informe des légendes qui ont fuité pour cette saison 2, et on va aller regarder du coup qui sont-elles. Donc parmi ces légendes qui ont fuité, nous avons le Milanais Clarence Seedorf, l'ancien municois Demichelis, le mancunien Van Nistelrooy, l'autre mancunien Piet Smeichel, et nous avons le Barcelonais David Villa. Donc déjà, vous allez me dire dans la partie commentaire s'il y a une de ces légendes qui vous fait kiffer, qui vous ferait, on va dire, vider votre compte en banque. Donc dites-moi si vous êtes prêt à sortir l'ACB pour l'une de ces légendes, et je vous propose qu'on aille voir un petit peu le détail de certaines statistiques de ces légendes. Donc allez, on commence par Clarence Seedorf, et donc un Seedorf un peu sous-noté pour moi quand même. Vitesse, il est à 66, en shoot, il est à 76, en dribble, à 76, pour moi il était quand même un peu plus technique. Seedorf, beaucoup plus technique, passe 82, du coup physique 88, et défense 73, ok. Donc du coup, il a 15 niveaux, et donc ça va lui faire du 28 points de progression, donc possibilité de le développer quand même, une bonne possibilité de le développer. Donc ça peut faire un bon petit joueur au final. Ensuite, nous avons David Villa, l'ancien Barcelonais. Du coup, je pense que ça, c'est le David Villa qui a été pris après la Manita. Du coup, il avait fait un match exceptionnel, Manita contre le Real. Donc du coup, vitesse 75, shoot 82, dribble 78, passe 67, physique 64, et défense 47. Ok, ok, 28 points de progression, 15 niveaux. Ok, il y a moyen d'en faire un joueur sympa, donc là ça va, c'est pas trop cheaté. Ensuite, nous avons Ruud Van Nistelrooy, qui semble être assez énorme, avec du vitesse en 76, shoot 83, dribble 72, passe 72, physique 77. Ok, ok, donc un bon Ruud Van Nistelrooy, toujours pareil, 15 niveaux, 28 points de progression. Et enfin, on termine par Pete Smeichol, Peter Smeichol. Donc, je dirais des bonnes stats de gardien quand même. Des bonnes, bonnes stats de gardien, franchement, ça c'est une carte qui est intéressante sur le papier. Les gardiens, je les trouve un peu faibles sur ce jeu, au niveau des statistiques. Donc franchement, là, avec 28 points de progression, ça c'est une carte, je pense qu'il vaut quand même pas mal le coup. Donc, voilà pour cette première fournée de légende, mais il a eu une deuxième fuite. Une deuxième fuite, du coup, du coup, on va se retrouver sur le compte Twitter de PESEP. Et du coup, deuxième fuite concernant d'autres joueurs légendaires, donc c'est des joueurs actuels. Donc, je pense que cette légendary, cette série légendary, en fait, c'est les Iconic Moments, ce qu'on a appelé Iconic Moments sur les anciens PES. Et donc là, on a des joueurs actuels. On a du Messi à 94, du Neymar à 92, du Chiesa à 88, du Hupa à 85, du Rashford à 84 et du Ansu Fati à 83. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un focus sur les trois plus grosses cartes, donc Chiesa, Neymar et Messi. Et donc, on se retrouve toujours sur le site difootballdb.com. Et donc, on a un Chiesa, un Chiesa qui est plutôt sympa, avec de la vitesse, du dribble. Et du coup, vous pourrez l'améliorer avec 28 points de progression, parce qu'il a 15 niveaux. Donc, je pense que là, ça va, c'est pas trop une carte cheatée. Ensuite, on va passer sur Neymar. Neymar qui a 80 en vitesse, 78 en shoot, dribble 91. Et passe 82, 28 points de progression. Et là, je pense que là, on commence à arriver à la frontière des cartes cheatées. Je trouve vraiment que 28 points de progression pour des cartes comme ça, ça commence à faire beaucoup. Je trouvais que c'était bien réglé, en fait, auparavant. Ces cartes, en fait, avaient que 5 points de progression, donc je trouvais que c'était pas mal. Là, attention, attention, on commence à arriver avec les cartes cheatées, les cartes qui vont très certainement nous pourrir l'expérience du online. Et on termine, du coup, avec Messi, où là, pour moi, on a une carte qui est clairement cheatée. Là, la carte est très clairement cheatée. Vitesse 75, shoot 83, mais il a 90 en finition, dribble 92. Donc là, ça commence à être un petit peu problématique, puisque là aussi, 28 points de progression, 15 niveaux. Et si tu fais une projection, tu peux l'améliorer en mettant, par exemple, 12 points de... En consacrant 24 points de progression à la vitesse, ce qui le fera augmenter de 12 points, du coup. Et tu peux lui rajouter 4 en finition. Et là, t'as une carte de cyborg. Ouais, 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 ouais. Là, franchement, ouais. Bah, c'est pas grave, hein. Nous, les gars, on va monter nos pépites, hein. On va monter nos pépites et on va essayer de résister face à ces cartes-là. Mais cette carte, à mon avis, elle va faire des dégâts. Elle va faire des dégâts et ça sent pas bon pour la suite, parce que... Ouais, je pense que là, ils vont commencer à intensifier. Là, ils avaient été gentils avec les cartes légendaires, les stats des cartes légendes et tout ça. Et là, je pense qu'ils vont commencer à intensifier, on va dire, le rendement des cartes cheatées, malheureusement. Donc, bah, on verra. On verra ce que ça va donner. Bah, dites-moi, du coup, si une de ces cartes vous intéresse, les gars, si vous êtes prêts à sortir la CB pour ça. Et puis, bah, voilà, j'espère que cette petite news vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Bien évidemment, comme d'habitude, je compte sur toi pour soutenir cette chaîne avec un abonnement, un like. et en devenant membre soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà, voilà, les gars, allez, amusez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501